Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 9 de la page 12 sur les équations des droites. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent une droite passe par les points P, 1, 2 et Q, 3K. Donc, et puis ils nous disent déterminer l'équation fonctionnelle de cette droite. Ils veulent qu'on détermine l'équation fonctionnelle d'une droite qui passe par les points P, 1, 2 et Q, 3K. Alors, ici, pour trouver l'équation de la droite, je vais faire ce que je ferai. Et même si j'ai un K ici, je vais le traiter comme un nombre. Donc, je vais faire les étapes que j'aurais dû faire si jamais j'ai un nombre au lieu de K. Donc, comment je trouve l'équation d'une droite sur la forme fonctionnelle ? La forme fonctionnelle, c'est quoi ? C'est Y est égal à AX plus B. Et là, comment je trouve le A ? Eh bien, A, normalement, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Si j'ai deux couples, ici, il me donne deux couples, donc je mettrai le point P, c'est 1, 2, et le point Q, c'est 3K. Alors, ici, donc, ça c'est mon X1, ça c'est mon Y1, et ça c'est mon X2, et ça c'est mon Y2. Et là, je vais faire les calculs comme si le K était un nombre. Donc, Y2, c'est quoi ? C'est K. Moins Y1, c'est 2, qui divise. X2, c'est 3. Moins X1, c'est 1, qui va me donner finalement K moins 2 sur 3 moins 1, c'est 2. Là, je vais faire la distributivité du 2, donc ça me donnera K sur 2 moins 2 sur 2. C'est-à-dire, je distribue le 2 pour simplifier mes choses, donc ça me donnera finalement K sur 2. Et K sur 2, c'est quoi ? C'est 0,5. Parce que 1 sur 2, c'est 0,5. 2 qui divise 2, c'est 1, donc c'est moins 1. Voilà, j'ai trouvé mon A. Maintenant, je dois trouver le B, donc j'écris ici, trouver B. Alors, pour trouver B, et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire premièrement la règle avec les informations que je connais. Je connais maintenant le A, c'est celui-là. Donc là, je vais faire 0,5K moins 1, X plus B. Alors ici, puisque j'ai plus d'intermes, je dois les mettre entre parenthèses. Toujours mettez-les entre parenthèses, c'est ça mon A. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire ? Je vais prendre un point pour remplacer. Donc je prends le point P, un, deux. Ça, c'est mon X. Ça, c'est mon Y. Et là, à la place du Y, je vais mettre 2, égale 0,5K moins 1 fois 1 plus B. Alors là, je vais faire la distributivité de A, pour enlever les parenthèses, comme ça et comme ça. Et là, je vais faire 2 égale 1 fois 0,5K, c'est 0,5K. 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus B. Alors pour isoler le B, je vais envoyer tous les termes ici. Je vais commencer par envoyer le 1, donc je vais faire plus 1, plus 1. Donc ces deux-là vont partir. Qu'est-ce qui va m'en rester ici ? Il va m'en rester 3 égale 0,5K plus B. Maintenant, je dois envoyer le 0,5K de l'autre côté. Donc je vais faire moins 0,5K moins 0,5K. Ce qui me fera 3 moins 0,5K qui est égal à B. Donc j'ai ici deux termes, moins 0,5K ne ressemble pas à 3, donc ils vont rester comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé mon B. Et maintenant, je peux trouver la règle, écrire la règle, donc ça c'est mon B. J'écris maintenant la règle, Y est égal à, A c'est combien ? C'est 0,5K moins 1X, ça c'est le A, AX plus le B. Le B c'est quoi ? C'est 3 moins 0,5K. Voilà, j'ai trouvé la règle. Alors la deuxième question maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent ? Je vais laisser comme ça, peut-être que je descends le tableau. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, détermine la valeur minimale que peut prendre K pour que la droite soit croissante. Donc, ils veulent qu'on cherche la plus petite valeur que doit prendre K pour que la droite soit croissante. Alors, je vais revenir ici, à ma droite. L'équation de la droite, combien on a trouvé ? Je vais effacer premièrement ça. Donc, tout ça, je l'efface. Ça nous a permis de trouver l'équation de la droite. Donc, tout ça, je l'efface. Alors, ici, ma droite, c'est quoi ? Si Y est égal à 0,5K moins 1X plus 3 moins 0,5K. Alors, nous avons trouvé que le A, ici, il est égal à 0,5K moins 1. Donc, c'est ça, mon A. Ce n'est pas la peine de mettre la parenthèse. Et nous avons trouvé que le B, il est égal à 3 moins 0,5K. Maintenant, ils veulent quoi ? Ils veulent que je trouve le K de telle manière que la droite soit croissante. Alors, une droite croissante, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est une droite qui monte. Et quand j'ai la règle, comment je sais que la droite monte ou qu'elle descend ? Eh bien, tout simplement, je regarde le A. Par exemple, si j'ai la règle comme ça, Y est égal à 2X plus 5, eh bien, cette droite monte. Pourquoi ? Parce que le A est positif. Si j'ai une autre droite qui est égal à Y, par exemple, moins 5X plus 8, eh bien, celle-là, elle descend. Pourquoi ? Parce que le A est négatif. Donc, comment je sais que la droite monte, croissante ou décroissante ? Tout simplement, regardons le A. Ici, ils me disent qu'ils veulent que la droite soit croissante. Donc, A pour que la droite soit croissante. Donc, pour que la droite soit croissante, il faut que le A soit positif. Donc, j'écris ici, si la droite est croissante, ça veut dire qu'elle monte, croissante, si A est positif. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que 0,5K moins 1 est positif. Mais en mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire positif ? Eh bien, pour le traduire d'un point de vue mathématique, il faut écrire 0,5K moins 1 plus grand ou égal à 0. C'est ça, positif, ça veut dire qu'elle est plus grande que 0. D'un point de vue mathématique, positif, ça, c'est quand on parle en français, mais d'un point de vue mathématique, il faut dire supérieur ou égal à 0. Et là, je dois isoler la variable. Donc, je vais faire plus 1, plus 1. Et là, je vais faire 0,5K supérieur ou égal à 1. Parce que 0 plus 1, c'est 1. Je divise par 0,5. Je divise par 0,5. Ça me donne maintenant, ces deux là vont partir, ça me donnera K supérieur ou égal à 1 qui divise 0,5, c'est 2. Donc, au moins, K doit être égal à 2. Pourquoi ? Plus K est plus grande, s'il est plus grand que 2, je suis sûr que c'est positif. Mais, ils me disent la valeur minimale, donc je dois écrire ici, K doit au moins être égal à 2. Donc, voilà. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand est-ce que la droite est croissante, c'est quand le A est positif. Quand est-ce qu'elle est décroissante, c'est quand le A est négatif. Et positif ou négatif, d'un point de vue mathématique, c'est tout simplement dire, est-ce qu'elle est plus grande que 0 ou plus petite que 0. C'est ça, d'un point de vue mathématique. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.